Bonjour à tous, moi je m'appelle Sam Zira, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube maintenant. Je suis créateur de contenu pour certains influenceurs, pour d'autres intervieweurs, pour d'autres encore journalistes. Et je suis passionné par mon métier et par la vidéo. En fait, ce qui est déroutant quand on est sur YouTube et qu'on ne sait pas quand on démarre, c'est le temps que ça va prendre, c'est l'investissement et c'est le cercle vicieux dans lequel on va se retrouver parce qu'on est notre propre patron. Ça a ses avantages mais ça a aussi ses inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on travaille de chez soi au départ en l'occurrence et qu'on ne sait pas s'arrêter. Résultat, j'avais commencé, je me souviens à l'époque, à compter, je faisais des journées de 15, 16 heures, voire 17 heures par jour. J'avais juste le temps de dormir, j'étais sur place donc c'était facile. Dès que je n'étais pas en train de produire du contenu, j'étais mal, j'étais angoissé, j'étais stressé. Une sorte de gêne en permanence qui était dans mon ventre et avec du recul. En tout cas, maintenant que je vais mieux, je réalise que c'était une phase de dépression. J'étais devenu addict, drogué à mon travail, à mon activité, à mes vidéos, à mes montages. Et dès que je ne l'étais pas, je souffrais d'une culpabilité qui se manifestait aussi physiquement par des douleurs au niveau du ventre, des douleurs aux intestins, le transit aussi qui ne fonctionnait plus comme avant forcément. Mais je me disais tout le temps, c'est rien, c'est un petit coup de froid, c'est de la fatigue, c'est passager. Alors que ça ne l'était pas, c'est juste que je ne réalisais pas que le corps parlait, mon corps parlait pour moi. Moi, il y a tout qui est parti en vrille, c'était il y a deux ans, je m'en souviens, c'était à Noël. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à garder la nourriture que j'ingurgitais. Et j'avais une douleur, mais une douleur intense. Donc je mettais ça sur le compte du stress, mais c'était une réelle douleur physique. Je maigrissais, je maigrissais et mon petit ami, il m'a amené aux urgences. Et là, on m'a diagnostiqué un ulcère à l'estomac. Donc c'est comme ça que j'ai compris, ulcère, j'entendais ce mot, mais je ne savais pas véritablement ce que c'était. Et en fait, on m'a expliqué que c'était un trou qui était dans mon estomac, que mon estomac était brûlé, exactement comme si j'avais pris une cigarette et que j'avais brûlé volontairement mon estomac. Et c'est là que j'ai réalisé que l'obsession, le travail, les choses faites trop extrêmes et puis le stress, on pense que ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc on se dit que c'est que du stress. Mais en fait, ce non palpable, il a un véritable impact physique sur nous. Ça peut provoquer de très graves maladies. Ma mère n'arrêtait pas de me dire depuis que je suis petit, attention, c'est comme ça qu'on peut avoir des maladies, fais attention à ton stress. Je ne la croyais pas. Pour moi, c'était invisible. C'était comme un fantôme, ça n'existait pas, c'était une légende urbaine. En fait, c'est vrai. Les médecins, le diagnostic, il était clair. C'était à cause du stress, c'était à cause du surmenage. Ils m'ont demandé un petit peu quelles étaient mes habitudes, comment je fonctionnais, quels étaient mes horaires de travail. Je leur ai expliqué que je me levais à 6h tous les matins. Je suis très matinal. Que j'étais à peine en pyjama, parce qu'à l'époque, je travaillais à la maison. Peine en pyjama, même pas les dents brossées encore, même pas habillée. J'étais déjà derrière l'ordinateur. Puis la journée commence, et puis c'est à midi que je me disais, il faut quand même que je m'habille. Et puis j'arrêtais à 22h le soir. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Je ne prenais pas de vacances. Je n'avais pas compris en fait que c'était important de s'octroyer des moments pour soi, des moments de détente. Et qu'il ne faut pas culpabiliser quand on se prend des moments pour soi et des moments de détente, parce que ça permet d'être encore plus efficace le lendemain. On m'a donné un médicament qui allait m'aider dans la réparation de cette ulcère. J'étais sous traitement assez lourd à ce niveau-là pendant 6 mois pour régler ce problème de fond. Et en parlant avec des généralistes, je me suis fait aider par des anxiolytiques. Je ne sais pas si c'est la solution. Je me pose encore des questions. Le fait est que pendant une certaine période, ça m'a permis de gérer un petit peu mon stress. Après, l'idée était quand même de ne pas passer ma vie sous anxiolytiques et de les diminuer petit à petit. Moi, ma famille était très inquiète. Ma mère, moi je suis très proche de ma maman, donc je l'ai tous les soirs au téléphone. Et elle le sentait que j'étais un peu plus sur la défensive, un peu plus énervé. Parce que quand on est dans une phase de dépression, quand on n'est pas bien, quand on angoisse tout le temps, on devient agressif, on devient moins agréable. Et ce n'est pas évident pour les personnes qui partagent notre vie. J'étais perdu, complètement perdu. Mais je pense qu'il faut en parler. Et même si je n'étais pas bien à cette époque-là, j'en parlais avec ma mère. Je le partageais. J'en parlais avec mon petit ami. Je lui disais. J'arrêtais de lui cacher. Je lui disais, voilà, m'en veux pas, je ne suis pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens malheureux. Je n'arrive pas à profiter de ma vie, à profiter de notre vie. Et il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé. Donc je pense que la communication, elle est super importante. Et qu'il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on ressent. Il n'y a pas de honte à passer une période difficile. La vie, elle est faite de haut et elle est faite de bas. Et c'est quand on a des bas, et qu'on connaît les bas, qu'on arrive à profiter pleinement des bons moments, je crois. J'ai réalisé que j'avais définitivement besoin de me réaliser au travers du regard des autres. À ce moment-là, parce que ce n'est plus le cas. Je me sous-estimais trop, je me remettais trop en question. Je n'avais pas assez confiance en moi. C'est-à-dire que j'avais plus confiance en la parole de l'autre, plutôt qu'en ce que j'entreprenais moi. Et j'ai réalisé, et ce déclic, je l'ai eu vraiment en écrivant mon livre. Ça m'a fait un bien fou. Que je n'avais pas besoin d'avoir une approbation en face de moi. Et ça a été vraiment salvateur, en fait, de pouvoir mettre véritablement des mots sur des situations que je les avais en moi, mais je n'avais pas mis les mots dessus, je ne le savais pas. De mettre des mots dessus, ça m'a permis de réaliser énormément et d'aller de l'avant et de me faire plus confiance. Je pense que quand on est accro aux réseaux sociaux ou qu'on travaille sur les réseaux sociaux, sur le 2.0, il faut être vigilant et il ne faut pas se déconnecter du monde réel. Il faut savoir s'imposer du temps. C'est super, méga, important. Ça fait bateau, mais en fait, on l'oublie quand on passe notre vie sur les réseaux sociaux. On se dit que ce monde virtuel a pris la place du monde réel qu'on a toujours connu. Je pense que les deux, ils ne sont pas incompatibles, qu'ils peuvent très bien s'entendre, mais c'est à nous, vecteurs entre ces deux mondes, de faire la part des choses et de se dire « Ok, je fais une pause. » Moi, par exemple, maintenant, je sais que le soir, passé 20 heures, je ne réponds plus à mes WhatsApp, je ne réponds plus à mes messages privés et je mets de côté le téléphone. C'est vrai que ça paraît énorme de dire ça aujourd'hui, mais on a le droit de ne pas être joignable, on a le droit de ne pas répondre tout de suite, on a le droit de voir et de se dire « Je répondrai dans 24 heures » ou « Je répondrai en fin de journée. » Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.